À Reims, au domaine pommerie, l'art a toujours eu une place à part après ses expériences, ses oeuvres visibles dans les caves. La Maison de Champagne propose un nouveau lieu et une nouvelle exposition, Blooming, comme une renaissance, à découvrir dès vendredi et en avant-première ce soir avec Sophie Dumais et Xavier Clès. Du jardin fleuri d'Abel Truchet en 1906, semble s'être échappé l'abeille de Jean-François Fourteau, imaginée cent ans plus tard. La butineuse invite le visiteur à une promenade. Dans le cellier Pompadour, transformé grâce au deuxième confinement en jardin à la française, l'idée de Nathalie Vranquen a été de faire naître l'éclosion, comme un besoin de joie de vivre. Alors j'ai écrit à tous les artistes qui ont participé aux expériences en leur disant « voulez-vous m'envoyer une fleur tellement c'est triste en ce moment ? » Et chacun a répondu, et avec les galéristes, avec l'ensemble des acteurs, on a mis tout de suite et on a reçu un nombre considérable de propositions qui disaient « oui, oui, on veut absolument faire partie de Blooming », donc une espèce d'engouement général et c'était à la fois d'une gaieté folle et tout à fait formidable. Un musée des beaux-arts de Reims, fermé pour cause de travaux. Des contemporains en quête d'épanouissement, Catherine Delot et Fabrice Boustot, les deux commissaires d'exposition, sont des fidèles du domaine. L'idée de créer une éclosion de l'art figuratif à travers les époques est une démarche qui se révèle so blooming. Vous avez une jeune artiste photographe, très jeune, qui est très peu connue, qui est à côté du tableau de Gauguin, qui est là une des masterpieces de la collection du musée. Donc en fait, tout ça s'est fait naturellement. On n'est pas là pour les confronter, on est là pour les mettre en lien, en rapport, et que l'œil soit heureux et se dise « ah oui, c'est évident ». Alors évidemment, un maître du XIXe, à côté d'une peinture qui représente le couple Kurt Cobain et Kornelov, ce n'est pas tout à fait évident. Quand on l'écrit sur le papier et quand on le voit sur la cimetre, ça marche très bien. Avec cette nouvelle étape, le domaine vient d'enrichir sa carte de proposition culturelle. Le groupe Branken-Pommerie vient d'ouvrir le réfectoire aux visiteurs. Une halte qui paraît désormais essentielle lors d'un parcours noturistique.